Chers amis, vous êtes sur la voie du peuple libre, c'est Antoine Labou. Nous avons rencontré à Notre-Dame à Paris le général Ferdinand Barou, comme tous les visiteurs qui viennent pour voir ce qui s'est passé à Paris, à Notre-Dame. Mon général, vous êtes devant Notre-Dame, quelle explication en général ? Très bien, l'explication est très simple. Vous savez que je mène un combat, un combat béni, le combat de notre peuple, libérer notre peuple. C'est un combat conformément aux évangiles. Moi, je suis un croissant, vous le savez, et je suis très sincèrement frappé par la voie de ma conscience, compte tenu justement de ce combat. Je vous rappelle le combat que je le mets, le combat que les Congolais et moi maintenant, c'est le combat pour la conquête et l'exercice du pouvoir démocratique au Congo-Brazzaville. C'est donc un combat de notre. Et ce combat, je vous le confirme, qu'à la tête du peuple congolais, je le mènerai avec professionnalisme, de façon proportionnée, sans violence inutile, mais attention, je répète, sans faiblesse coupable. Nous avons, nous, au Congo-Brazzaville, comme je ne cesse de vous dire, quelqu'un que je considère le général Sassou Nguesso, bien évidemment, puisque c'est de l'utilisphagie. Je considère le général Sassou Nguesso comme ce que l'humanité a fabriqué de pire. Le général Sassou Nguesso, pour nous les Congolais, a un caractère fourbre. Les fourbes, le général Sassou Nguesso est un personnage malfaisant. Le général Sassou Nguesso, pour nous, est quelqu'un qui est douté d'un cerveau doué pour le mal. C'est un assassin, c'est un voleur, c'est un incapable. Et quelqu'un qui se comporte comme ça face à un peuple, d'ailleurs, il a fait du peuple congolais sa vête noire. Et c'est pour ça que le peuple congolais a fait de lui aussi sa vête noire. Donc, je suis ici parce que je suis un croyant et je viens demander la bénédiction de Dieu pour nous aider à conduire ce combat contre le mal. Voilà l'explication que je peux vous donner de ma présence ici à Notre-Dame. Mon général, si on comprend bien, vous êtes un grand croyant ? Oui, oui, je suis un grand croyant. La première fois que je suis arrivé ici à Notre-Dame, la première fois, j'étais avec le professeur Pascal Ysouba, président de la République. Nous étions venus aux obsèques du président François Mitterrand. Et les manifestations avaient eu lieu à Notre-Dame. C'était grandiose. Nous étions à côté de la délégation cubaine conduite par Fidel Castro. Donc, oui, moi je suis un croyant. Et donc, ce n'est pas surprenant que je sois à un endroit comme ça. Je répète, je viens demander, nous sortons de la semaine sainte. Les Congolais et moi, nous ne sommes pas de ces créatures-là, bizarres, comme disait Bossuet, qui sont capables de, si vous voulez, se lamenter de ce qui leur arrive, mais en même temps, ils continuent à adorer sa sainte des sautiers à l'origine de leur malheur. Non, non, non. Nous ne sommes pas non plus ce peuple-là qui a été capable d'applaudir Jésus-Christ, notre Seigneur, avec des rameaux lorsqu'il rentrera à Jérusalem. Et dans le temps qui suivait, ce peuple a clamé devant Pilate qu'on l'assassine à la place de Barabas. Non, non, non. Nous ne sommes pas ce peuple-là. Nous sommes un peuple de Bouddhi qui savons là où nous allons. Et je répète, c'est un combat noble. Oui, en tant que chrétien, voilà comment je me définis. Vous avez un message pour le peuple congolais qui vous écoute actuellement ? Oui, un petit message. Soumettons-nous à Dieu. Peuple congolais, soumettons-nous à Dieu. Et le diable finira par fuir loin de nous. Mais bien sûr, mettons-nous debout. Vous savez ce que je vous demande. Vous savez, je sais ce que vous m'avez demandé. En tout cas, Jésus-Christ est mort pour nous. Et il a ressuscité pour nous donner justement la vie. Exhaussons Jésus-Christ pour que nos voeux soient écoutés, pour qu'il soutienne nos actions dans notre combat. Et nos actions, je répète, vous connaissez ce combat pour la conquête et l'exercice du pouvoir au Congo-Brazzaville. Nous demandons à Dieu qu'il nous accompagne et qu'il nous donne la force. En tout cas, nous vaincrons. Je vous remercie et que Dieu veille. Merci, mon général. C'est votre dernier message ? Oui, c'est mon dernier message. Je vous remercie. Vous êtes sur la voie du peuple libre. C'était le général Ferdinand Baou à Paris, sur la place de Notre-Dame, de Paris. Antoine Labou, sur la voie du peuple libre. Merci, mon général. Merci.